Bonjour, si votre passeport EDI est dans la liste de pays légibles pour visiter les îles Cook sans visa, alors voici la liste de documents que vous devez avoir pour aller visiter les îles Cook. Et cette liste vient de l'immigration ou soit du gouvernement des îles Cook. Depuis un moment, je suis contacté par des Camerounais, de Béninois, des Ivoiriens, des Congolais de Kinshasa, des Congolais de Brazzaville, des Gabonais, des Burkinabés, qui me pose souvent la question de savoir quelle est la liste de documents officiels que nous devons avoir pour aller visiter les îles Cook vu que notre pays est éligible pour un visa gratuit aux îles Cook. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner la liste fournie par l'immigration des îles Cook pour toute personne dans son pays éligible pour un visa gratuit pour visiter les îles Cook. Alors, avant de continuer, je vais vous demander de suivre cette vidéo calmement. Prenez des notes de ce que nous allons vous donner ici, ça va vraiment vous aider. Et dans tout ce que nous allons parler ici, si vous n'avez pas vraiment compris certaines choses, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en privé. Et je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez la vidéo ou soit partagez cette vidéo et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Alors, on y va ! Vraiment, dans tout ce que nous allons vous dire aujourd'hui, tout dépendra du moyen de transport que vous allez utiliser. Soit par voie maritime, donc avec un bateau, ou soit par voie aérienne avec l'avion. Tout dépendra. Aussi, il y a un problème de visa transit pour la Nouvelle-Zélande. Vraiment, ce n'est pas un grand problème. Si seulement vous avez des objectifs concrets, un budget pour aller aux îles Cook, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez toujours prendre contact avec nous en privé. On peut vous aider pour le visa transit pour la Nouvelle-Zélande et partir aux îles Cook pour des vacances. Et puis, j'aimerais attirer votre attention avec deux choses. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Beaucoup des Africains ont tendance, quand on parle de visa gratuit, ils pensent que c'est gratuit comme gratuit, donc il n'y a rien, rien, rien. Et ils ont aussi tendance à écrire des messages dans des adresses e-mail trouvées dans les sites internet gouvernementaux. Donc, de ces pays. Je vous confirme que la plupart des pays développés, ils ont des sites internet où il y a toutes les informations à propos des visas ou soit des documents à fournir pour avoir le visa. Donc, ça ne sert à rien. Si vous avez besoin de visa, au lieu de vérifier quelles sont les conditions pour le visa que vous avez besoin, de vous mettre en condition d'envoyer des messages, des messages et des messages. Ça donne de mauvais signal à l'immigration de ce pays. Parce que chaque e-mail que vous voyez, il y a des noms, il y a des coordonnées là-dessus. Ils peuvent utiliser ça même contre vous. S'il vous plaît, si vous avez besoin d'un visa pour voyager dans n'importe quel pays dans le monde, n'envoyez pas de message. Vérifiez juste quelles sont les conditions pour avoir le visa du pays. Quel est le moyen de payer pour payer exactement le visa. Et voilà, vous vérifiez, vous vous mettez en condition. Après, vous allez demander votre visa soit par internet ou soit dans l'ambassade de ce pays dans votre pays. Donc, bref, ça ne sert à rien d'appeler tout le temps le numéro de certains pays pour le visa ou soit d'envoyer plein de messages dans leur adresse e-mail. Même si vous n'avez pas de mauvaise intention. S'il vous plaît, ce que vous ne savez pas, ce message peut être utilisé pour refuser de visa pour certains pays. S'ils remarquent qu'il y a des citoyens de certains pays qui envoient, qui appellent, qui envoient, ils vont vérifier, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Et puis, s'il y a des facilités pour vous pour avoir le visa de ce pays facilement, ils vont comprendre. Parce que c'est simple, le message que vous envoyez, l'air donne le signal qu'il y a quelque chose de louche qui se passe dans ce pays-là. Donc, même si nous parlons des îles Cook aujourd'hui, peut-être demain, ils vont annuler les visas pour certains pays africains. Donc, concrètement, si vous avez besoin d'aller aux îles Cook, mettez-vous en condition et il est le document que nous allons vous donner ici. Ensuite, partez. Alors, on y va maintenant. Voici la liste de documents que vous devez avoir si votre pays est dans la liste de pays pour entrer aux îles Cook gratuitement. Donc, vous n'avez pas à payer ou soit à faire des démarches pour avoir le visa. Suivez-moi très bien. Numéro 1, il faut avoir un passeport qui a au moins 6 mois de validité. Vous aurez à peu près 31 jours de visa gratuit dès que vous arrivez à l'aéroport à Rarotonga, la capitale des îles Cook. Un passeport qui a 6 mois de validité. Deux, vous devez avoir votre assurance voyage. Ce n'est pas vraiment obligatoire, mais moi, je vous le recommande, surtout avec l'histoire du coronavirus. Pour passer dans tous ces pays que tu vas passer par transit, il faut un assurance voyage en main. Trois, de preuve d'hébergement pour la durée du séjour aux îles Cook. Un à deux semaines, vous devez avoir des documents ou vous avez réservé une chambre d'hôtel au niveau des îles Cook. Soit ça peut être à Rarotonga ou les autres villes, les îles Cook, où vous allez passer votre séjour. Donc, de preuve d'hébergement pour la durée du séjour. Quatre, un plan de voyage. Tout ce que vous allez faire à Rarotonga aux îles Cook. Vous devez avoir un plan. Par exemple, dès que j'arrive le premier jour, je vais me reposer. Deuxième jour, je vais aller visiter tel, tel endroit. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour. Vous devez vraiment avoir un plan et puis le budget qui va avec. Donc, le plan de voyage, ça c'est le quatrième point. Cinquième point, deux fonds suffisants pour la durée du séjour. Franchement, je vous l'ai dit, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas un compte ou l'immigration des îles Cook va vérifier que vous avez, par exemple, je ne sais pas dire de somme ici, qui va couvrir vos séjours au niveau des îles Cook. S'il vous plaît, ne faites même pas les démarches pour aller aux îles Cook. Vous devez avoir l'argent dans votre compte et l'argent que ce soit disponible dans votre compte. Donc, à tout moment, à chaque minute, chaque seconde, vous pouvez les dépenser avec votre carte Visa. Ils vont vérifier ça. Si vous n'avez pas ça, ça ne sert à rien de faire les démarches. Sixième point, votre carte d'arrivée complétée. Quand vous arrivez en Nouvelle-Gélande, ou soit aux îles Cook, il y a une carte-là que vous devez compléter. Il y a quand même des petites questions qui vont vous poser. Vous devez remplir ces cartes-là. Donc, ça, c'est la liste des six documents que vous devez avoir avant de vouloir aller aux îles Cook. Même si votre pays a un visa gratuit pour les îles Cook, il y a quand même des conditions de voyage que vous devez avoir. Donc, je vous rappelle rapidement, un passeport qui a au moins six mois de validité. Votre assurance voyage, ce n'est pas obligatoire pour les îles Cook, mais pour les autres pays, c'est OK. Donc, il faut vraiment l'avoir. De preuves d'hébergement pour la durée du séjour, une ou deux semaines. Un plan de voyage écrit sur papier, voilà. Et puis, de fonds suffisants pour la durée du séjour. Donc, votre extrait bancaire qui a réellement de l'argent à l'intérieur. Je ne sais pas vous dire combien, appelez-nous en privé. Et puis, une carte d'arrivée complétée. Peut-être que vous allez trouver là-bas ou sur Internet, ça dépendra. Si vous êtes vraiment engagé à faire cette démarche, on peut quand même vous aider avec de petits conseils. On peut vraiment vous rediriger sur deux plans. On veut aussi vous donner un plan, voilà, concrètement vous aider. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je pense qu'il y a plein, plein de choses que vous devez avoir, à part ce que nous avons expliqué ici. Vu que vous allez transiter par d'autres pays, il y a quand même des choses que vous devez vraiment savoir. Combien ça coûte les transports, comment préparer vos documents, quels sont les pays où vous devez transiter. Donc, dans tout ça, il y a vraiment un travail de préparation à faire. Bon, vous savez, chez nous en Afrique, on s'est dit seulement, bon, on y va seulement, on saura tout là-bas. Or, ce genre de voyage, vu que les îles Cook, c'est un île libre qui fait partie de la Nouvelle-Zélande et qui dépend aussi de la monarchie anglaise. Donc, le norme là-bas, c'est presque, c'est comme si vous partez en Angleterre, soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande. Donc, concrètement, vous devez vraiment être préparé. Vous devez vraiment respecter les conditions. Et dans tout ça, il y a quand même des préparations à faire. Ne partez pas, ne prenez pas des décisions parce que c'est gratuit les visas. Vous pensez que vous allez juste là-bas, Bacadabri, pam, vous êtes là-bas. Non, il y a eu des gens qui ont été bloqués à Singapour, en Malaisie, soit en Philippines, parce qu'ils ne respectaient pas les normes, soit les conditions avant d'aller aux îles Cook. Donc, d'avoir tout ce que je venais de vous dire ici. Donc, la plupart de ce pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ou soit les îles Cook, ils ont quand même signé des contrats avec certains pays de transit pour empêcher toutes personnes qui n'ont pas les conditions, qui n'ont pas les documents requises pour arriver dans leur pays. Donc, concrètement, il faut vraiment être prudent, prudent s'il vous plaît. Il faut vraiment vous préparer à voir tout ce que je venais de vous dire ici, voir même votre visa transit pour Auckland en Nouvelle-Zélande. Ça va vraiment vous aider à pouvoir transiter calmément, sans avoir de problème. Donc, tout se prépare calmément. Prenez votre temps, cherchez votre budget, réservez un chambre là-bas, faites votre plan de voyage, ou vous allez partir visiter là-bas aux îles Cook. Parce que, je vous rappelle, vous aurez un visa touriste. Et dans notre émission, nous avons souvent parlé de conditions d'octroi des visas touristes. Toute personne qui a besoin de voyager dans un pays ou un autre, qui a besoin d'un visa touriste, est censé prouver qu'il a le moyen, et c'est vrai qu'il part là-bas pour visiter réellement le pays. Même si, chez nous, ici, souvent, on a tendance à avoir le visa touriste, et puis aller là-bas et chercher à rester. Et ils savent, voilà pourquoi, ils donnent toutes ces conditions, pour vérifier si réellement la personne qui vient chez vous est vraiment un vrai touriste. Alors, ne prenez pas de risques, ne vous engagez pas sans connaître les tenants et les aboutissants. Donc, faites votre budget, préparez-vous. Nous pouvons aussi vous aider en privé, vraiment, contactez-nous en privé. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de commenter cette vidéo, d'aimer cette vidéo, et puis de le partager à d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de voyager, ils cherchent de pays, mais souvent, ils ne savent pas, ou soit, ils n'ont pas les conditions requises pour voyager. Donc, concrètement, dans cette chaîne YouTube, nous ne vous donnons pas seulement le visa pour permettre, mais en fait, nous ne vous montrons pas comment partir, mais on vous explique d'abord. Avant toute autre démarche, il faut prendre le temps de comprendre, de connaître les tenants et les aboutissants. Donc, tout ce qui va se passer pendant votre processus, jusqu'à ce que vous aurez votre visa. Ne partez pas parce qu'il faut partir, mais prenez le temps d'étudier où vous avez besoin de partir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans notre prochaine vidéo. Merci.